En levant les yeux au ciel, vous vous êtes sûrement déjà demandé comment bien observer les étoiles ? Pour répondre à cette question, on s'est rendu au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et on a demandé à un spécialiste de l'espace. Pour bien observer le ciel, il ne faut pas de lumière dans l'œil, il ne faut pas être ébloui par quoi que ce soit. Se mettre à un endroit où on n'a pas en face une fenêtre éclairée, un lampadaire, un téléphone, un écran d'ordinateur, ce n'est pas très dur à trouver. Même dans Paris, si on a la chance d'être dans des étages élevés par la fenêtre, Paris est assez sombre, donc on peut regarder le ciel depuis un balcon pour qu'il soit assez élevé. À la campagne, c'est plus facile, mais il faut faire attention aux lampadaires. Il faut s'éloigner des routes, parce que quand une lumière passe, notre œil est ébloui et on est gêné. La lumière qu'on reçoit dans notre œil, il faut vraiment s'en prémunir au maximum. Ensuite, la deuxième chose, il faut se procurer une carte du ciel ou rechercher à l'avance sur les sites internet quelle sera la carte du ciel pendant les nuits, on va regarder, parce que le ciel y change de nuit en nuit. Qu'est-ce qu'on va voir dans ces nuits des étoiles ? Alors, on ne verra pas la Lune, mais l'intérêt, c'est que le ciel sera bien noir et qu'on verra des objets plus faibles, et en particulier des étoiles filantes. C'est le plus facile, le plus général, on n'a besoin d'aucun instrument, un endroit bien sombre où on n'est pas ébloui. On s'installe, on regarde le ciel tranquillement, il faut regarder pendant plusieurs dizaines de minutes, ça se fait en famille. Et on devrait voir beaucoup d'étoiles filantes, en particulier la nuit du 12 au 13 août, parce que la Terre traverse ce qu'on appelle l'essaie des Perséides, qui est un nuage de poussière cométaire qu'une comète qui passe tous les 133 ans laisse dans son sillage et qu'on traverse tous les ans. Et donc, c'est le pic. Il peut y en avoir jusqu'à une par minute. Une étoile filante, ça dure une seconde, voire moins, donc ce n'est pas quelque chose qu'on regarde et puis on dit à son voisin, tiens, regarde une étoile filante, il faut que tout le monde regarde en permanence le ciel. Pendant qu'on regarde les étoiles filantes, on voit aussi passer des objets lumineux plus lents qui traversent le ciel. Ça peut être des satellites, voire la Station Spatiale Internationale, si c'est très brillant. Si ça clignote, c'est un avion. Si ça ne clignote pas, il y a de bonnes chances que ce soit la réflexion d'un satellite ou de la Station Spatiale. Et puis, on verra aussi Saturne d'abord, qui se lèvera vers minuit, sur l'horizon Est-Sud-Est. Et puis Jupiter, deux heures plus tard, qui suivra à peu près le même chemin. Sous-titrage ST' 501